Et si je vous disais que Cristiano Ronaldo n'aurait jamais pu porter le légendaire numéro 7 sans l'aide d'une certaine personne ? Ou l'histoire du numéro 30 de Messi, que même ses plus grands fans ne connaissent pas ? Nous avons découvert les 10 numéros de maillot de football ayant des histoires secrètes. Numéro 10, on va commencer par le meilleur numéro 10 de l'histoire. Après un transfert fou au PSG en 2021, Lionel Messi a fait le buzz en quittant son club de rêve pour le Paris Saint-Germain. Les fans se demandaient alors quel numéro Messi porterait au PSG, puisque Neymar porte déjà numéro 10. Des rumeurs ont circulé selon laquelle Neymar offrirait à Messi son numéro préféré. Mais Messi, comme il est une véritable légende à refuser par respect à Neymar, la grande révélation a choqué tout le monde. Messi a opté pour le numéro 30. Les fans qui avaient l'habitude de devoir porter le légendaire numéro 10 ont eu du mal à accepter cette décision, alors qu'ils n'ont même pas encore digéré son départ du Barça. Mais pourquoi le numéro 30 ? Vous allez me dire parce que c'était le premier numéro que Messi a porté à Barcelone. Oui c'est vrai, mais pourquoi la première fois il a choisi ce numéro ? En fait, Messi à ses débuts, il était un grand fan de Ronaldinho et d'Eco, qui portait les numéros 10 et 20 au Barça. Alors il a fait 10 plus 20 pour avoir le numéro 30. Vous ne connaissez pas cette histoire hein ? Et donc malgré son numéro 30 à Paris, le maillot de Messi a battu des records à l'époque, et il était vendu comme des petits pains. Maintenant, si vous parlez des joueurs avec du style et qui ont complètement révolutionné le football, vous devez mentionner ce type. Ce magicien a toujours joué avec un sourire, et il a réussi à humilier les meilleurs défenseurs du monde. Alors normalement, si Ronaldinho dit qu'il veut un numéro quelconque, il peut très bien l'obtenir. Mais après avoir quitté le Barça pour la Cé Milan, il n'a pas pu avoir le numéro 10 qu'il préférait, car le légendaire Seedorf l'avait déjà. Il a donc obtenu un numéro plutôt bizarre, le 80. Mais pourquoi ? Parce qu'il est né en 1980, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce changement n'a pas affecté son impact légendaire. Il a mis le 80 sur son dos, et a fait vibrer toute la Serie A. Numéro 80 ou numéro 10, il s'en fiche. Le prochain joueur s'en fiche encore plus, et ce qu'il a fait m'a vraiment surpris. Surtout avec sa forte personnalité, je ne m'attendais pas à ça. Numéro 8, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan est une légende du football. Il a joué pour certains des plus grands clubs du monde, comme vous le savez tous. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est comment il s'est retrouvé avec son numéro 21, avec la Cé Milan. Ibrahimovic adore la Cé Milan. Il a même joué deux fois pour ce club. Lors de son deuxième retour à Milan, Zlatan a reçu la liste complète des numéros de maillot disponibles. Mais au lieu de choisir lui-même, il a décidé de laisser son fils s'en charger. Après avoir parcouru la liste, le fils d'Ibrahimovic a choisi le numéro 21. Et c'est ainsi que Zlatan s'est retrouvé avec son numéro. Si seulement la plupart des joueurs étaient comme lui et son amour pour sa famille. Mais je connais un autre joueur, tout comme Ibrahimovic, qui montre à quel point la famille compte pour lui. Kylian Mbappé, lorsqu'il jouait pour Monaco et aussi pendant sa première saison au PSG, il a porté le numéro 29. Mais personne ne s'est demandé pourquoi ce chiffre pas très commun. Et bien c'est pour faire référence à la date de naissance de son petit frère, Ethan Mbappé, qui est né un 29 décembre. Mais pour sa deuxième saison au PSG, Mbappé change de numéro et opte pour le numéro 7. Ce n'est pas non plus un choix au hasard, mais c'est parce que Mbappé est un grand fan de Cristiano Ronaldo et il a grandi en admirant CR7. Mais Kylian n'est rien comparé à un autre joueur qui est allé beaucoup trop loin avec son amour à Cristiano, comme on va le voir dans un instant. Maintenant, on reste toujours au PSG et le prochain est un gars qui est amoureux du numéro 9. Alors qu'il ne joue même pas numéro 9 en fait. Je parle de Jaluigi de Narumar. L'héritier du légendaire gardien de but Buffon est aussi un fan des numéros délirants. Il porte le numéro 99 à Paris. Mais pourquoi a-t-il choisi ce numéro ? Jigi étant né en 1999, il a décidé de porter le 99, tout simplement. Et cela a parfaitement fonctionné pour lui. A l'âge de 16 ans, Donnarumma était déjà le gardien de but titulaire de l'assimilant. Imaginez la popularité qu'il devait avoir à l'école. Il quittait sa classe pour aller ensuite disputer des matchs européens sous les yeux de toutes les filles de sa classe qui portaient son maillot. Aujourd'hui, Jigi porte toujours le numéro 99 pour le PSG, après avoir essayé les maillots 50 et 16, mais il n'y a rien de tel que ce vieux 99. Numéro 5, Kevin De Bruyne porte l'inhabituel numéro 17. Même s'il avait la possibilité d'en changer, il ne l'a pas fait. Voici pourquoi. Lorsqu'on a demandé à De Bruyne pourquoi il avait choisi le numéro 17 et pourquoi il ne voulait pas en changer, il a répondu qu'il voulait un numéro que personne d'autre n'avait, parce qu'il ne voulait pas entrer dans une polémique avec d'autres joueurs. Et maintenant qu'il est en mesure de choisir le numéro qu'il veut, il dit qu'il ne veut pas en changer parce que ce serait un casse-tête pour les fans d'acheter un autre maillot avec un numéro différent, et que ce sera un gaspillage d'argent inutile. Hmm, une très bonne et très modeste raison. Respect à De Bruyne pour avoir pensé aux fans et pas seulement à l'argent. Numéro 4, Trent Alexander Arnold a rendu son numéro célèbre parce qu'il était trop flémard pour en changer. En voyant Arnold porter le numéro 66, on pourrait penser qu'il s'agit d'une forme d'hommage à la Coupe du Monde de 1966, remportée par l'Angleterre, ou que l'un de ses parents est né en 1966. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt un entraîneur strict qui lui a collé ce numéro à l'académie et qui a décidé que c'était son numéro porte-bonneur. Voici donc un vainqueur de la Ligue des Champions qui porte un numéro ridicule juste pour se faire plaisir. Et en plus, mon gars va sûrement atteindre les 100 passes décisives avec Liverpool en jouant avec un 66 sur le dos, et va ainsi donner envie à quelques jeunes de le porter à leur tour. Mais ce mec a carrément mis des symboles de calcul sur son maillot. J'ai jamais vu ça de ma vie et je parie que vous aussi, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez peut-être de Ivan Zamorano, qui a marqué de nombreux buts au Chili et au Real Madrid. Mais c'est ce qu'il a fait à l'Inter Milan qui a fait de lui un petit génie. Écoutez bien, lorsqu'Ivan a quitté le Real Madrid pour l'Inter, il a pris le maillot numéro 9 comme d'habitude. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Au début de la saison 1998-1999, il a dû céder le numéro 9 à Ronaldo Nazario, en raison de certains accords commerciaux avec Nike. Mais Zamorano n'allait certainement pas se laisser faire. Il avait décidé que s'il ne pouvait pas avoir le numéro 9 directement, il allait l'avoir d'une manière ou d'une autre. Il avait probablement très bien suivi ses cours de mathématiques lorsqu'il était enfant, car son nouveau numéro de maillot était le 18, et il avait ajouté un signe plus au milieu pour obtenir le 9. Voilà, c'est fou ou non ? Et vous savez quoi ? Le numéro fou de Zamorano a porté ses fruits. Il a marqué le plus grand nombre de buts de sa carrière à l'Inter dès sa première saison, avec un maillot 1 plus 8, inscrivant 20 buts et réalisant 20 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison. Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que de nos jours, les footballeurs de la nouvelle génération veulent tous des numéros cools ? Mais pas notre petit bonhomme, Alejandro Garnascio, qui reste fidèle à ses habitudes. Tout le monde maintenant sait que le mec est un super fan de Cristiano Ronaldo. Et quand il s'agit de deviner pourquoi Garnascio a décidé de porter le numéro 49, c'est assez simple. Il adore Cristiano Ronaldo, et il s'est même fait tatouer son nom sur la jambe. En rejoignant l'équipe première, et avec Ronaldo dans l'équipe à l'époque, le numéro 7 est bien sûr déjà réservé. Garnascio a donc fait un petit calcul, et s'est dit que puisque 7 x 7 égale 49, c'est ce numéro qu'il porterait plutôt. Quel amour, ce garçon veut tout faire comme CR7. Mais vous savez, cela aurait pu être différent. Parce que si Ronaldo avait pu réaliser son souhait en 2003, CR7 n'aurait jamais existé. En fait, lorsque Ronaldo a été transféré à Manchester United en 2003, il ne voulait pas trop de pression et voulait s'intégrer doucement dans l'équipe. Le jour où il devait choisir son numéro de maillot, Ronaldo a donc décidé de garder son ancien numéro de Sporting Lisbonne, le 28. Mais Sir Alex Ferguson ne voulait pas en entendre parler, et lui a dit qu'il porterait le numéro 7. Ce maillot est devenu une icône à Manchester United, car avant Ronaldo, des footballeurs comme David Beckham, Eric Cantona et même George Best l'avaient porté. Ronaldo a écouté Sir Alex Ferguson, et aujourd'hui, il a fait de CR7 une véritable marque emblématique. En y repensant aujourd'hui, CR28 aurait été une énorme erreur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous voudrez sûrement regarder celle-là.